Le préfet de la région Guadeloupe présidait ce mercredi la cérémonie de remise de la médaille de la sécurité intérieure Ouragan 2017 et des lettres de félicitations. Ces récompenses sont destinées au personnel qui s'est engagé exceptionnellement dans des interventions humanitaires dépassant le cadre normal de leur service pendant les épisodes des Ouragans Maria et Irma. Vous pouvez avoir votre femme, votre mari, vos enfants qui sont à la maison, vous ne savez parfois pas, moi je l'ai vécu à Saint-Martin, dans quelle situation ils sont et pour autant vous vous dévouez pour l'intérêt général parce que c'est votre métier, parce que c'est votre mission et on a besoin d'hommes et de femmes qui vont jusqu'au bout de cette logique de l'intérêt général. On en a d'autant plus besoin quand on est à gérer des crises de ce type. Nous sommes exactement un an jour pour jour après Maria. La préfecture a été sur la brèche pendant de longues semaines et l'est encore aujourd'hui pour à la fois accompagner les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont été frappés par Maria, mais vous le savez aussi pour accompagner la préfecture de Saint-Martin et les Saint-Martinois et les Saint-Barthes. Donc aujourd'hui j'ai remis 23 médailles, 51 lettres de félicitations à l'ensemble des agents qui ont contribué là pendant toute la gestion de cette crise à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. C'est à la fois les féliciter parce qu'ils ont été au-delà de leur engagement normal de fonctionnaires, ils n'ont pas compté leur temps, ils ont parfois dû aussi innover parce que ce n'était pas simple de travailler dans des conditions qui étaient parfois très compliquées, je pense en particulier dans les centres de crise qui sont, vous le savez, activés H24 quand on a ce genre de cyclone. Donc voilà, ils avaient tous une raison d'être félicités, donc je les ai remerciés, je les ai félicités et je leur ai dit surtout bravo pour leur engagement, leur engagement passé, mais aussi c'est un bon gage pour leur engagement présent et à venir. Ils sont récompensés pour leur investissement personnel, leur énergie et leur endurance tout au long de la gestion de la crise, que ce soit au sein du centre au personnel départemental de la préfecture, à la cellule d'information du public ou au centre d'accueil des réfugiés de l'Île-de-Nord à l'aéroport Paul Caraïbe.